salut tout le monde on est donc pour cette deuxième vidéo au book off à hiroshima c'est même un super bazar donc vous avez plein de trucs geek on va dire et vous avez des vêtements vous avez de la vaisselle vous avez un peu de tout et on va aller voir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur de ce book off allez c'est parti et voilà on est donc au super bazar comme je vous disais on a le petit bac de cd musique à 100 yen sympa à l'entrée plus belle à en rentrant évidemment on a tout ce qui touche à hiroshima notamment la fameuse équipe de baseball donc des carpes qui est très connu ici et on commence direct avec une belle vitrine one piece et pas mal de figurines très sympa notamment du dragon quest très très cool donc en loose pareil là du dragon ball la sengoku vraiment sympa d'ailleurs qu'on voit en plein milieu avec la veste en cuir et derrière pareil des figurines à bon prix et en boîte c'est vrai que c'est pas forcément moi ce que je recherche évidemment voilà il ya pas mal de trucs bien sympathique là une petite figurine senseïa de shaka je ne dis pas de bêtises et puis ben voilà on va aller voir un peu ce qu'il ya en jeu vidéo sur tout ça qui est je pense intéressant donc je fais une petite escale ici parce qu'il ya aussi pas mal de figurines un peu sympa mignonnes en tout cas donc on voit là d'ailleurs un peu ce qu'on peut propos enfin ce qu'on peut trouver tout simplement dans les dans les boucles oui il ya beaucoup de figurines dans ce magasin là une petite figurine de sword art online plutôt cool aussi par sega et ensuite là des rayons que je connais un peu moins donc là c'est des maquettes et puis là c'est des figurines tout ce qui touche on va dire à la licence de films et des robots donc la côté robot j'avoue moi j'y connais pas grand chose mais je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de vous filmer ça pour vous avoir un peu une idée de ce que ça donne donc là on va tomber notamment sur du masque rider je sais que c'est une licence qui est particulièrement apprécié notamment en france c'était intéressant de vous montrer un peu ça puis pas mal de trucs genre transformers etc voilà pas mal de petits trucs sympa j'imagine mais qui ne me parle pas personnellement donc mais je pense que ça valait quand même le coup de de montrer ça brièvement alors on enchaîne on va aller voir justement ben le rayon jeux vidéo vous allez voir il y a pas mal de choses là je suis en train de chercher parce que j'étais pas encore entré dans le magasin et puis ben là hop voilà le petit rayon jeux vidéo très sympa avec pas mal de consoles en boîte puis pas mal de consoles également en loose donc pas mal de wii u comme vous pouvez le voir et là la méga drive 2 dont une méga drive 2 extrêmement cher 80 balles pour une méga drive 2 en loose c'est n'importe quoi là on a une méga drive en boîte on a ensuite une petite dreamcast ça c'est plutôt cool pas mal de wii u également en loose et puis là on a quelques consoles en loose pas très très chère là on a une ps1 à 15 euros à peu près donc ça c'est cool on a là une petite dreamcast également et une saturn bien blanche plutôt plutôt sympathique vous voyez le nombre de wii u qui a assez assez impressionnant et là côté playstation 3 b pareil à pas mal de consoles environ 80 euros notamment là il ya une heure je sais pas si on va bien la voir voilà une édition ni no kuni qui est à 80 balles donc j'avoue que je pense que c'était un bon prix je me rends pas compte mais dix mille yens pour une playstation 3 ni no kuni je pense que c'était pas mal vous m'en dit enfin vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires et donc voilà je cherche les jeux donc il n'y a pas beaucoup de jeux malheureusement dans cette boutique donc ça va être assez rapide mais vous allez voir je vais quand même en trouver un petit peu hop on arrive voilà les old soft on l'a vu brièvement je me jette sur le rayon voir un peu ce qui a il n'y a que voilà que ça donc pas grand chose de très intéressant beaucoup de cartouches en loose de super famicom et des trucs très anecdotique et puis quand même un peu de super famicom en boîte dont un rockman 7 en état vraiment nickel à 40 euros donc plutôt sympathique là hop un petit dragon ball z hyper dimension à 31 32 euros pareil en état mince mais ça on en reparlera prochainement voilà je regarde tranquillement les jeux vous voyez je suis toujours pas le meilleur pour pour filmer donc une petite sélection de jeux également playstation 1 mais vraiment pas grand chose je trouverai quand même quelque chose sympa que je vous montrerai dans la vidéo de la semaine prochaine dans cette sélection playstation 1 vous verrez ça donc des prix correct mais rien non plus de fou il faut bien l'avouer et puis une toute petite sélection de jeux playstation 2 donc là il ya un petit coffre notamment très sympa donc voilà ça reste un magasin correct en plein coeur d'hiroshima donc il ya beaucoup de touristes donc forcément les meilleurs jeux partent très très rapidement puis la veille direct on est sur du récent donc j'ai pas forcément trop trop filmer ce qu'il y avait mais voilà bon bah écoutez j'espère que ça vous a plu cette petite visite et on se retrouve la semaine prochaine pour vous montrer ce que j'ai pu acheter au sein de ce super bazar à bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501